donc bienvenue à tout le monde pour ce donc ce webinaire willib fois qui peur qui va traiter donc de l'automatisation de la collecte des informations dans le but d'accélérer le conseil patrimonial donc on va parler logiciel mais pas uniquement logiciel on va parler gestion de patrimoine également dans ce dans ce webinaire les animateurs donc moi je me présente je m'appelle bonan maurie je suis le dirigeant et cofondateur de willib qui est une plateforme collaborative pour les cabinets expertise comptable et avant de fonder willib donc je travaille en cabinet d'expertise comptable en tant que expert comptable stagiaire et je suis accompagné par nathalie duchel et thibault de la veine de kuiper nathalie thibault je vous laisse vous présenter oui bonjour à tous j'en est très content d'être avec vous aujourd'hui donc effectivement je suis nathalie donc cofondatrice et présidente de kuiper qui est une fintech qui formalise du conseil en gestion de patrimoine alors moi je suis juriste de formation j'ai exercé pendant une vingtaine d'années le métier d'ingénieur patrimonial au sein de différentes banques privées et puis ensuite j'ai dirigé deux centres régionaux de banques privées dans un grand groupe bancaire et puis cette expérience moi m'a permise de vraiment savoir finalement quels étaient les besoins des conseils des dirigeants d'entreprise et des chefs d'entreprise eux mêmes et ça m'a énormément aidé pour créer donc kuiper kuiper c'est vraiment né d'un constat qui n'existait pas encore sur le marché donc d'outils dont nous avions rêvé nous quand on était ingénieurs patrimoniaux donc on a créé finalement la solution dont on avait vraiment besoin et donc thibault de la veine directeur général et cofondateur de kuiper avec nathalie je suis un peu le côté outil qui vient compléter nathalie puisque en fait j'ai une expérience aussi en banque privée j'ai eu une formation à la fois généraliste en banque finance et une passion pour tout ce qui était outil de connaissance client et de restitution ce qui m'a permis de voir beaucoup de solutions et de rêver à une solution que j'aimerais utiliser tous les jours c'est ce que nous avons essayé de mettre en place aujourd'hui dans kuiper et c'est l'outil que nous proposons super merci nathalie très heureux donc d'animer ce premier webinaire ce premier webinaire ensemble l'agenda de de ce de cette présentation donc on va se découper en en cinq parties première partie une présentation très succincte de willy pourquoi qu'est ce qu'on fait comment est ce que ça fonctionne et quelle est notre mission une présentation de kuiper nathalie et tibou vous avez pu commencer à présenter un petit peu la la solution et l'intérêt et surtout on va très rapidement passer dans le concret pourquoi mettre en place le contrôle patrimonial qu'est ce qui se cache derrière cette notion de contrôle patrimonial et cette notion de conseil patrimonial et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps dans cette période de dédié aux hier pour gagner du temps sur la collecte des informations et pour développer des nouvelles activités aussi sonder un petit peu mieux le besoin de ses clients on a préparé quelques quelques éléments avec avec entre kuiper et willy pour on a adapté nos deux savoir-faire justement pour pouvoir pousser l'information plus facilement aux clients et enfin on rentre dans le détail de comment développer le chiffre d'affaires de la gestion patrimoine avec kuiper rapidement donc willy qui sommes nous donc on est une entreprise bordelaise willy de casper on travaille plus de 200 cabinets à travers la france aujourd'hui on a récemment finalisé une levée de fonds de plusieurs millions d'euros au début de l'année pour nous aider à accompagner les cabinets dans le développement de leur activité comme nathalie et thibault en fait moi willy c'est née de d'un constat lorsque je travaillais en cabinet comment faire en sorte que l'expert comptable puisse simplifier les échanges avec ses clients communiquer facilement avec ses clients donc le premier besoin que j'avais identifié c'est une plateforme d'échange simple pour échanger des documents avec les clients collecter les factures automatiquement et mettre des documents à disposition de ses clients très simple très pragmatique et surtout offrir une expérience client au top permettre à l'expert comptable et c'est ça vraiment notre mission chez willy permettre à l'expert comptable d'exercer sa profession au mieux d'apporter la meilleure qualité de service de valoriser l'expérience client à travers un portail collaboratif aux couleurs du cabinet qui simplifie les échanges cabinets clients qui simplifie la vie du collaborateur qui simplifie la vie du client à travers de la gestion des points suspens la gestion des tâches collaboratives etc et surtout qui interconnecte tous les outils du cabinet ça c'est un besoin de plus en plus présent chez les cabinets on a de plus en plus d'outils de plus en plus d'interfaces et bien on va tout réunir au sein d'une seule et même interface aux couleurs du cabinet et pouvoir personnaliser l'expérience client donc on est déjà partenaire avec un grand nombre d'outils de la profession très impliqués dans très impliqués dans la profession chez willy puisque encore une fois on travaille qu'avec les experts comptables que pour les experts comptables on travaille avec leurs clients bien évidemment lorsqu'ils nous mettent à disposition de leurs clients mais on est vraiment implanté dans cet écosystème on a fondé le label comptable qui est le label des startups innovantes de l'expertise comptable avec d'autres entreprises du secteur on veut vraiment se bouger dynamiser le secteur pour interconnecter les différents outils donc on est en quelques mois en un an et demi deux ans implanté auprès de plus de 200 cabinets plus de vingt-deux mille entreprises en quelques mois sur la plateforme donc certains de zéro à à 300 collaborateurs on va dire et j'espère ça n'est que le que le début du développement de l'activité pour aider les cabinets à simplifier les échanges avec leurs clients et à offrir la meilleure qualité de service possible à leurs clients je vais laisser vous présenter nathalie et thibault un petit peu qui peur pourquoi et quelle est la quelle est votre mission exactement donc qui peur en fait c'est un logiciel en mode sas qui a pour objectif d'industrialiser une méthode une méthode d'ingénierie patrimoniale avec un parcours guidant qui est unique sur le marché alors nous on est spécialisé sur les professionnels du conseil dont les experts comptables on travaille aussi avec des notaires des avocats uniquement dédiés professionnels donc qui peur ça vraiment ça permet de formaliser le conseil patrimonial pour le vendre aux clients finaux l'échelle entreprise et cette formalisation ça permet quoi ça permet de développer au sein des cabinets des nouvelles missions de conseil et qui a pour objectif de développer le chiffre d'affaires des cabinets donc le logiciel alors c'était pas tout à fait la bonne slide benoît mais voilà c'était celle là exactement parce que je voulais vous parler de trois briques qui constitue donc le prix peur le logiciel donc est composé aujourd'hui de ces trois fonctionnalités il ya tout d'abord le campus c'est notre base documentaire vous y trouvez différents supports comme des tutoriels des cas pratiques des vidéos des fiches thématiques et tous ces supports sont dédiés soit aux clients finaux soit à vous experts comptables pour appréhender toutes ces thématiques de gestion patrimoine et surtout ce qu'on a voulu c'est vraiment pouvoir donc le faire l'adapter finalement aux clients et à vous conseil des dirigeants et puis également il y a donc le diagnostic le diagnostic ça veut dire que vous pouvez générer automatiquement grâce à qui peur en moins de huit minutes un audit complet sur le patrimoine de votre client et ça finalement ce document ça permet d'ouvrir le dialogue sur la situation patrimoniale de votre client sur ses objectifs est vraiment le diagnostic il est là pour montrer à votre client que vous pouvez mieux l'accompagner et lui vendre cette mission de conseil et enfin il y a donc la stratégie patrimoniale c'est vraiment le coeur depuis peur c'est un document qui est aussi généré de façon automatique sur la plateforme grâce à un moteur intelligent que nous avons développé et qui propose des suggestions patrimoniales les plus adaptés aux besoins du client que vous avez donc en face de vous et surtout ce document il est entièrement personnalisé et chiffré ça permet de montrer au client finalement que les suggestions sont sont adaptés bien sûr à ses objectifs et puis de les chiffrer avec un avant après sur à la fois donc pour montrer les impacts sur son patrimoine et sur sa fiscalité finalement grâce à ce à ce document la mission peut être plus fils plus facilement donc facturé de l'ordre entre on peut dire 1500 et 4000 euros donc la mission de conseil et tous ces documents aujourd'hui donc sur la plateforme sont en marque blanche et ça veut dire vous pouvez entièrement les personnaliser notamment avec votre logo alors l'ensemble du contenu aujourd'hui est rédigé par notre partenaire qui s'appelle l'exis nexus selon un cahier des charges très précis et là aussi nous avons voulu être innovants nous avons fait appel à du legal design pour justement avoir différents niveaux d'expertise et donc être facilement compréhensibles par le client final donc aujourd'hui pourquoi profiter de la déclaration d'impôts pour arriver jusqu'à ces nouvelles missions conseil patrimonial en fait comment pourquoi on arrive à cette à cette solution et pourquoi qui peut être une aide à ce niveau là en fait on va vous présenter cette approche du double diamant inversé c'est un petit peu ça ça résume en une seule en un seul document la problématique et surtout le parcours que vous avez au sein de kuiper puisqu'en fait ce qu'on vous propose c'est pas uniquement un logiciel vous avez paramétré de manière très complexe c'est aussi une plateforme sas qui est très facile d'accès qui va vous guider tout du long nathalie parlait tout à l'heure du campus l'idée c'est que dans le campus vous allez trouver des idées qui vont permettre d'aller vous former sur sur le conseil le diagnostic c'est justement bonne bonne question on va y passer juste après c'est un questionnaire que vous allez pouvoir compléter mais qui ne sera pas complété par le client final l'idée c'est que vous restez à ce niveau là la personne qui va renseigner dans la plateforme alors pour vous expliquer comment ça passe comment ça se passe tout d'abord l'idée c'est de découvrir de collecter les données et c'est à ce moment justement qu'on insiste sur le fait que la déclaration d'impôt sur le revenu aujourd'hui vous êtes une profession qui a l'autorisation de la faire pour ses clients et bien on peut collecter des données uniquement pour la déclaration d'impôt mais rien ne nous empêche d'aller un petit peu plus loin de pousser légèrement le questionnaire pour aller collecter les données qui vont nous permettre d'éviter le diagnostic ce diagnostic va nous permettre de définir le problème et ça c'est intéressant en fait on va recentrer les problèmes du client sur des conseils patrimoniaux qu'on va pouvoir donner au client et tout simplement en donnant la restitution donc la feuille d'impôt sur le revenu vous allez pouvoir donner un document complémentaire le diagnostic patrimonial qui va permettre de développer les problématiques et justement de savoir s'il faut prévoir des revenus futurs si on peut déborder sur le côté patrimonial du client son côté privé aussi puisque vous êtes les experts du côté professionnel mais vous pouvez l'aider vers le côté privé et proposer des suggestions c'est là le quipper vous aide à être proactif et enfin dernière étape la plateforme va vous à construire la stratégie patrimoniale et à la vendre et donc comme Nathalie le disait un document personnalisé au nom du cabinet de manière rédigé de manière très précise et avec l'expertise de LexisNexis un éditeur que vous connaissez sur ce métier et sans forcément besoin d'avoir de compétences spécifiques en gestion de patrimoine exactement l'idée c'est que on valide vous avez des arbres de décision à l'intérieur de la plateforme qui au fur et à mesure vont vous guider vers des solutions qui sont possibles à présenter aux clients et pour revenir donc sur la collecte des données nous avons préparé un questionnaire mais alors ce questionnaire la nouveauté qu'il y a c'est que nous fonctionnons sur des données générales ce n'est pas l'idée d'avoir exactement toutes les informations au début de la présentation le diagnostic patrimonial c'est vraiment un élément qui va ouvrir les possibilités et qui va montrer que vous êtes proactif sur ce domaine là et qui va vous permettre justement avant même d'avoir toutes les informations de proposer déjà un document de synthèse qui va donner des idées aux clients et c'est pour ça vous arrivez avec la livraison de la déclaration d'impôt sur le revenu et en plus vous arrivez avec un document vous n'avez pas demandé le diagnostic patrimonial qui va vous permettre de glisser sur de nouvelles missions ce diagnostic on va le voir lors de la démonstration va aborder tous les sujets et va vous permettre de renseigner les éléments je pense que sur les questions de la saisie des informations on le verra dans la démonstration et vous allez voir dans quelle manière on a été on a on a cette vision de données générales oui thibault je revendis parce que tout le monde n'a peut-être pas vu la question de gilles il pose la question de l'intégration dans un formulaire saisie semble en ligne la réponse est oui et est ce que quel est le mix entre accompagnement donc présaisie autonome du client et saisie en compagnie du client pareil on le verra lors de la démo et c'est aussi l'intérêt d'avoir l'expertise de deux outils différents on peut automatiser tout en apportant de la valeur et du conseil de la proximité derrière du coup en fait ce slide ça finalement ça montre le parcours guidant aujourd'hui qu'on a développé sur la plateforme pour avoir cet outil ergonomique et surtout simple d'utilisation comme tu le disais benoît pas besoin d'être un expert en gestion de patrimoine pour l'utiliser c'est même un outil que vous pouvez mettre entre les mains de vos collaborateurs pour justement commencer donc la partie la partie conseil avec le diagnostic patrimonial vous allez le voir lors de la démo qui est vraiment très simple à réaliser donc vraiment l'outil est très guidant pour arriver justement pour partir des questions pardon partez des questions vous partez de la connaissance client mais sur une connaissance client assez générale pour faire un diagnostic patrimonial vous complétez vos informations grâce au diagnostic patrimonial pour vraiment rendre une mission de conseil et rédiger des stratégies patrimoniales et c'est vraiment finalement ça l'idée on a voulu vraiment avoir un outil qui est vraiment un outil en termes de gains de productivité pour vous vous rédigez automatiquement des documents donc c'est terminé de les rédiger à la main de refaire dix fois les mêmes calculs etc vous avez donc aussi donc un on va dire un ingénieur patrimonial digital dans la poche accessibles 24 heures sur 24 grâce notamment à notre base documentaire vous avez beaucoup d'informations et puis vous restez aussi indépendant sur sur cette matière gestion de patrimoine et c'est vous qui apportez un complément d'information à votre client sans compter aussi dans le campus le volet nathalie lisez vous pouvez confier à vos collaborateurs l'édition de documents mais ils peuvent aussi se former sur le campus en essayant d'acquérir des réflexes patrimoniaux qui vont leur servir et puis consulter les informations dans notre base documentaire exactement mais on va passer à la démo dans ces cas là si vous si vous le si vous voulez bien nathalie concrètement l'idée ça va être de montrer comment willy va pouvoir permettre de gérer la campagne d'hier en automatisant la collecte des informations collecter plus facilement les documents échanger plus facilement avec le client ça va être l'occasion pour nous aussi donc je suis assez content de ce webinaire parce que ça vous permet de présenter une toute nouvelle fonctionnalité d'automatisation des demandes d'information et de rédaction automatisée des des lettres de mission et comment est-ce que qui peur va intervenir derrière pour apporter cette plus-value patrimoniale cette plus-value sur le conseil patrimonial donc concrètement sur là on est sur l'interface de la plateforme willy peut-être partager un petit peu différemment mon écran si vous le si vous le permettez pour qu'on puisse avoir l'ensemble de des visions concrètement là on est sur l'interface dans d'un cabinet le cabinet ici cycléa en marque blanche côté cabinet vous allez pouvoir utiliser willy pour échanger facilement avec vos clients collecter les factures les documents l'entreprise etc mais on va pas forcément insister sur ce sujet là là dessus sur l'aspect purement comptable on va quand on est à l'aspect purement hier et interconnecté différents outils du cabinet et le client va se retrouver sur une interface où il va pouvoir déposer ses documents donc là je suis sur l'interface côté cabinet je me connecte également sur l'interface côté client je la mets en mode sombre pour que vous puissiez mieux différencier les deux environnements et déjà on peut voir que côté client je peux avoir mon interface personnalisée on va dire impôts services des particuliers où je retrouve ma redirection vers l'impôt des services particuliers et une interface pro entreprise où je retrouve ma gestion côté côté dirigeant d'entreprise cette fois ci donc willy va vous permettre de transmettre des demandes d'information et collecter également les éléments relatifs à l'IR donc pour ce faire vous allez utiliser notre fonctionnalité de gestion des prestations ou concrètement vous allez pouvoir pré paramétrer des demandes d'information côté client et votre client va pouvoir aussi souscrire à des missions liées au la gestion du conseil patrimonial donc là on s'amusait à pré paramétrer certaines missions certaines prestations impôts sur le revenu notamment création d'un diagnostic patrimonial et création stratégie patrimoniale donc concrètement à partir de cette mission que j'ai nommé impôts sur le revenu j'ai introduit une petite description que mon client va pouvoir retrouver sur son portail collaboratif sur l'intérêt de passer par son expert comptable pour gérer l'impôt sur le revenu une description contractuelle également que mon client retrouvera dans sa lettre de mission et des demandes d'information des modèles de tâches que je vais transmettre automatiquement à mon client donc là pour l'impôt sur le revenu par exemple j'ai pré paramétrer quatre types de demandes d'information aux clients dépôt des pièces relatives au revenu foncier dépôt des pièces relatives au traitement et salaire aux différents crédits d'impôt et aux autres pièces et tous mes clients recevront ainsi tous les ans des rappels sur tous les documents qu'ils doivent transmettre pour réaliser leur impôt sur le revenu côté cabinet je peux également pré paramétrer des tâches internes par exemple valider les documents et puis ensuite réaliser la transmission de la déclaration d'impôt sur revenu donc en fait grâce à willib j'automatise je planifie toutes mes missions et toutes mes demandes d'information et de la même manière par l'intermédiaire de l'expertise de creeper on peut on est en mesure de vous proposer la création d'un diagnostic patrimonial également à travers la plateforme collaborative et donc vos clients retrouveront cette ce diagnostic patrimonial directement sur la plateforme willib si vous nous demandez et avec le questionnaire qui est directement accessible également et qui peut être téléchargé par votre client depuis la depuis la plateforme donc je prépare à mettre mes missions en une seule fois côté client je retrouve depuis mon module demande de prestation en fait les différentes missions que mon expérience a peut faire pour lui pour moi mais notamment le diagnostic patrimonial que je retrouve ici encore une fois je vais me le mettre peut-être en mode clair ce sera plus visible et plus intelligible côté côté client je peux télécharger très facilement mon questionnaire que je dois transmettre à à creeper et si j'ai envie que mon expérimental me fasse l'impôt sur revenu plus potentiellement un diagnostic patrimonial je peux ajouter ça au panier et la demande de prestation a été transmise à mon expert comptable côté expert comptable cette fois ci je vais mettre une jade à disposition de mon client pour échanger mes documents facilement mais je surtout également pouvoir pré paramétrer ma lettre de mission très facilement à travers le modèle de lettre de mission également qui a été transmis par par creeper et que vous retrouvez ici et que auquel vous pourrez accéder si vous nous le demandez également donc c'est un modèle de lettre de mission fourni par l'expertise de creeper également pré paramétrer spécifique à la réalisation d'une stratégie patrimoniale que vous voyez ici et avec la capacité de la pré paramétrer et de la signer sur oui une fois que j'ai cette volonté de travailler avec l'un de mes clients sur l'ier et sur la stratégie patrimoniale et bien je vais aller tout simplement dans le module de prestation de de willib juste supprimer cette mission qui n'est pas pertinente ici et je vais dire mais voilà je fais la mission particulier ici pour mon client pour lequel je lui donnais une périodicité c'est d'une année sur l'autre avec cette mission ce se se produit bien évidemment même on va peut-être pour aller aussi plutôt sur une année une année normale et je vais pouvoir indiquer que pour mon client je lui faire sa mission d'impôt sur revenu son diagnostic patrimonial et sa stratégie patrimoniale par exemple et à partir de là à partir des des spécificités que je vais avoir déduit donc l'impôt sur revenu c'est tous les ans et puis les chances on va la mettre au 30 juin où je peux la mettre plus tôt si j'ai envie de de m'assurer que tout soit fait dans les temps directement pour mon client de la manière pour la stratégie de diagnostic patrimonial je vais pouvoir préparer à mettre et malade de mission qui va être générée malade de mission stratégie patrimoniale et impôt sur revenu on va dire qui va se générer automatiquement par l'intermédiaire de de willib je pouvoir déposer malade de mission dans le dossier de mon choix également mentionné mon mon client directement et l'amener à signer la mission que je lui aurais préparer à mettre directement à travers willib et avec tout le détail des prestations que je vais réaliser pour lui le diagnostic patrimonial la stratégie patrimoniale et l'impôt sur le revenu qui est venu se pré paramétrer se pré générer sur cette lettre de mission directement avec les variables que j'aurais prédéterminé une fois que cette lettre de mission je l'ai signé qu'elle est venue s'implémenter dans ma gède automatiquement et bien willib va s'occuper de générer mes tâches également automatiquement dans mon outil de gestion des tâches en quelques clics et donc je vais retrouver ici toutes les missions impôt sur le revenu stratégie patrimoniale et diagnostic patrimonial qui ont été transmises à mon client automatiquement de la même manière et je retrouve la demande de prestation qui m'a été transmise par mon client mais je retrouve bien évidemment la liste des tâches qui a été transmise à mon client de manière automatisée dépôt des pièces relatives au revenu foncier etc etc ainsi que ma tâche en interne côté client cette fois-ci si je me connecte et bien je retrouve de la même manière l'ensemble des missions qui ont été transmises par par kuiper également le questionnaire qui va pouvoir être accessible par par le client également très facilement donc là pas sur l'impôt sur le revenu mais juste ici le questionnaire c'est le lien willib que j'ai préparé à mettre tout à l'heure et côté client le client va pouvoir venir déposer ses factures et ses documents pas ses factures plutôt ses documents justificatifs d'impôt sur le revenu en quelques clics et les documents vont venir s'implémenter dans la gède automatiquement très facilement par exemple si je veux déposer ce logo là le client dépose ses documents nécessaires à la réalisation de l'impôt sur le revenu moi côté cabinet je retrouve ces documents très facilement dans ma gède collaborative également et je n'ai plus qu'à accompagner mon client sur la réalisation de son diagnostic patrimonial pardon j'ai gagné du temps j'ai automatisé toutes mes lettres de mission j'ai une gède qui est dédiée sur willib à l'organisation de mon client donc une gède dédiée impôt sur le revenu juste ici où je retrouve la lettre de mission et le document que mon client vient tout juste de me déposer là dessus et donc je peux très facilement échanger historiser tous les échanges avec nos clients sur une gède collaborative très simple une gestion des tâches qui automatise toute la demande d'information qui a été transmise aux clients automatiser la rédaction de ma lettre de mission que je peux signer en plus en quelques clics à travers à travers je signe expert et donc piloter tout mon impôt sur revenu à travers à travers willib de manière hyper simple et de manière automatisée donc rédaction des prestations souscription d'une prestation pour mon client gestion des prestations et automatisation des tâches et des demandes d'information rédaction ma lettre de mission pour une mission dédiée telle que la lettre de mission de mon stratégie patrimoniale et transmission des éléments par mon client sur la gède collaborative en quelques clics très facilement également donc voilà pour la présentation globale de willib et les usages qui peuvent être faits dans ce cadre spécifique d'un portail dédié aux particuliers pour échanger les documents spécifiquement et pour automatiser les demandes d'information récurrent donc là on l'a fait dans un environnement très simple avec une quelques petites demandes qui sont transmises au client final mais bien sûr cette stratégie d'impôt sur le revenu vous pouvez la décliner autant que vous le souhaitez vous pouvez créer autant de prestations impôt sur revenu que vous le souhaitez pour demander d'autant plus de précision à votre client par exemple pour ce qui est des pour ce qui des revenus fonciers pour ce qu'il y ait de tel type n'importe quel type de déclaration que vous allez transmettre à à vos clients et bien évidemment votre client il a son application mobile aussi qui peut lui permettre de numériser ces documents à travers oui je vais vous laisser la main maintenant nathalie et thibault pour la présentation hop je vais arrêter de partager mon écran je vais vous laisser partager votre écran pour bien montrer comment est ce que vous allez qui peur va par la suite transmettre et aider dans la réalisation de la stratégie patrimoniale merci benoît c'était très clair donc aujourd'hui comment rebondir justement sur cette déclaration d'impôt pour aller plus loin avec votre client comment devenir proactif l'idée c'est que je me connecte moi en tant qu'utilisateur du cabinet et je vais pouvoir accéder à la plateforme qui peur ou qui peur aujourd'hui c'est quoi déjà c'est une plateforme qui est très facile d'accès j'allais dire notre idée c'est aussi de mettre de la nouveauté c'est à la fois un outil qui va être ludique et agréable pour parler du patrimoine avec le client final mais aussi pour l'utilisateur parce que c'est quand même un outil de travail et on veut vous faciliter la on a parlé tout à l'heure du campus l'idée c'est là qu'on va retrouver les informations qui vont nous permettre à la fois d'avoir les bonnes habitudes de trouver des cas pratiques détaillés et puis même de l'information donc les tutoriels tout simplement ça va être apprendre à reconnaître les situations patrimoniales de votre client vous allez voir en fait que ces tutoriels justement ça va vous aider à se poser les bonnes questions lorsque vous allez avoir un diagnostic en main pour aller plus loin et vendre cette mission conseil patrimonial alors je vais pas vous présenter complètement un tutoriel mais justement vous montrer comment on réalise un document dans la plateforme donc évidemment on repose sur le la deuxième partie de la plateforme créer un client dans la plateforme donc j'ai déjà grâce à l'élib récupérer les informations clients sur un questionnaire général et je vais partir de mon client est et donc mon client est trouvée ici le même questionnaire qui est téléchargeable et je vais aller voir les informations que je dois rentrer sur mon client donc l'interface est très facile notre objectif c'est justement de pouvoir naviguer avec une saisie très simplifiée pourquoi parce que on a ces données et donc une seule page de données que je vais parcourir ici c'est ce que l'on appelle chez nous les données générales grâce à cette page et uniquement grâce à cette page vous êtes en capacité d'éditer un diagnostic patrimonial donc un diagnostic patrimonial sur des données générales pourquoi parce que c'est le minimum qui va vous permettre d'être proactif et d'ouvrir la discussion c'est en cela aussi où on récupère déjà quelques informations on a beaucoup de problèmes à connaître tous les éléments par coeur et donc par exemple est ce qu'on a déjà fait une donation aux derniers vivants est ce qu'on a fait des donations de moins de 15 ans aux enfants etc etc ces idées là vont vous permettre d'aller plus vite dans la saisie et la deuxième partie c'est là où on a essayé d'être encore plus généraliste pour vous faciliter les éléments c'est à dire qu'en considérant le patrimoine du client et son revenu nous raisonnons sur les grandes masses tout simplement qu'est ce qui appartient au client au conjoint ou au couple et puis on va avoir quelques identifications pour respecter les règles juridiques et fiscales puisque vous allez voir le diagnostic patrimonial est très riche dans les calculs qu'il va restituer aux clients donc six grandes catégories tout simplement les actifs immobiliers financiers l'assurance vie les autres actifs les titres de société les entreprises individuelles bien entendu on va rebondir sur la mission vous venez d'effectuer les revenus et là on aura directement à utiliser les cases des revenus que vous aurez calculé ressaisir ces informations directement dans la plateforme on va vous demander juste quelques éléments complémentaires là l'idée tout simplement c'est d'analyser le train de vie du client quelles sont les dépenses de sa vie courante a-t-il des crédits immobiliers en cours est-il locataire de sa résidence principale ces informations là vont vous permettre de rédiger directement un diagnostic patrimonial aujourd'hui quand on dit que en huit minutes vous pouvez faire un diagnostic c'est qu'on considère que vous mettez huit minutes pour remplir cette page là pourquoi tout simplement parce que à partir de là le diagnostic patrimonial il est déjà fait tout simplement il me suffit de valider les données ici et de créer un nouveau document dans la plateforme et là c'est la première nouveauté déjà tout simplement tout simplement j'ai des objectifs qui sont prédéterminés par la plateforme en fonction des données globales que je vais avoir saisi pour mon client la plateforme va me dire faudrait peut-être pousser ses objectifs vers le client peut-être à ce moment là vous savez très bien que le client ne veut pas limiter son imposition mais il veut investir dans l'immobilier privé vous restez quand même mettre à ce niveau là pour créer un diagnostic avec les objectifs que vous voulez mettre en avant et à partir de ce moment là je vais simplement éditer mon diagnostic j'ai quelques paramètres je peux tout simplement faire un diagnostic avec le client qui décède en premier ou bien choisir que c'est son conjoint ou bien même faire les deux pour les comparer si vous en avez envie valider diagnostic et là vous avez un document pdf qui est en cours de création ce document est très simplifié il est composé de plusieurs pages je le télécharge il a pour objectif d'être très clair et de démystifier justement le conseil patrimonial avec un client notre objectif c'est de reprendre de la hauteur avoir une vision macro à 360 degrés sur le patrimoine privé et professionnel du client pourquoi reprendre de la hauteur parce que c'est le meilleur moyen justement de pousser plus loin les questionnements et donc de réussir à remporter une mission de conseil patrimonial on va tout simplement reprendre déjà la situation de manière graphique de manière chiffrée pour s'adapter à tous les clients certains voient mieux les graphiques d'autres des chiffres insister aussi et c'est là que les tutoriels dans le campus sont importants ici ça saute aux yeux on a un enfant qui est de la même couleur que monsieur c'est un enfant d'un ami précédent et donc c'est des réflexes aussi que les membres de votre cabinet peuvent avoir et présenter à vos clients à leurs clients par exemple évidemment on va reprendre l'impulsion de revenus que vous venez de faire avec le nombre de parts etc les résultats mais aussi intégrer une notion reste à vivre puisqu'on a mis les dépenses de la vie courante les crédits immobiliers les autres dépenses l'objectif ici c'est de rebondir ce que vous proposez parce que vous avez fait payer à votre client à la mission mais c'est d'aller plus loin et finalement de dire mais est ce que vous avez pensé aussi à votre succession par exemple et là on va chiffrer quelle est la succession vous apporter un petit peu d'information en plus qu'est ce qui se passe en cas de décès on est dans une famille recomposée il n'y a que le car en pleine propriété le campus va vous aider à expliquer très simplement on a déjà une approche juridique ici le car pour le conjoint survivant l'explication chiffrée du patrimoine et de ce qui revient on ouvre aussi les questions puisque c'est l'idée du diagnostic qu'est ce qui se passe si on fait une donation au dernier vivant ça tombe bien vous n'aviez pas l'information vous avez pu la récupérer dans le questionnaire mais vous n'êtes pas sûr là vous allez rebondir tout simplement est ce que vous l'avez fait est ce que vous savez exactement ce qui se passe et avoir être déjà proactif et puis montrer aussi les connaissances que vous pouvez avoir sur qu'est ce que qu'est ce que cela donne en termes de droit de succession la même manière on va ouvrir le dossier fiscalité assurance vie on va réexpliquer de manière générique comment ça se passe pour les contrats ou vers après 98 et puis insidieusement on va commencer à parler de la clause bénéficiaire vous avez remarqué que dans les données générales on n'a pas saisi l'information c'est fait exprès déjà ça vous facilite la vie puisque vous n'avez pas besoin d'avoir l'information et vous pouvez quand même éditer un document de qualité pour le remettre à votre client on va expliquer l'intérêt de la clause bénéficiaire et juste après mais si la question de votre client c'est qu'est ce qui se passe et bien tout simplement sur les enveloppes assurance vie qui sont renseignées de manière générique pour le client ici vous remarquerez le client est toujours en beige son conjoint est toujours en bleu ça permet aussi de se faciliter là l'information et la présentation par rapport aux clients et puis on va simuler les clauses bénéficiaires si c'est la clause classique votre conjoint toujours en pleine propriété ou alors vos enfants directement ou alors vos enfants et votre conjoint de manière équitable ou alors si vous dévenderez la clause on va voir directement l'impact vous n'aurez pas demandé la clause bénéficiaire mais d'une part vous pouvez récupérer l'information et en plus vous pouvez déjà proposer à votre client d'aller plus loin en changeant la clause bénéficiaire et pourquoi pas analyser complètement le patrimoine de votre client et ça tombe bien on l'analyse sur la dernière page du diagnostic patrimonial finalement on va retrouver les six objectifs qui sont présents dans la plateforme qui peur avec une batterie d'indicateurs le client a un taux d'imposition de temps on a une répartition entre le client et le conjoint du patrimoine qui est très déséquilibré pour le client c'est aussi pour ça qu'on avait sélectionné l'objectif protéger votre famille l'objectif investir dans l'immobilier n'était pas présélectionné souvenez-vous tout simplement parce qu'on était déjà une tranche marginale d'imposition sur le revenu de 41% et on avait déjà 38% du patrimoine dans l'immobilier c'est aussi une manière de dire votre client voulait absolument investir dans l'immobilier mais finalement il ya quand même déjà un déséquilibre sur l'immobilier et une tranche d'imposition marginale assez forte est-ce que c'est important en revanche sur la cession et transmission des titres de l'entreprise là aussi on ouvre une porte qu'est ce que ça donnerait si demain quelqu'un arrivait en voulant racheter l'entreprise on chiffre tout simplement au prélèvement forfaitaire qu'est ce qui reviendrait au client juste pour ouvrir la discussion vous l'avez compris l'idée du diagnostic c'est d'avoir une vision générale de reposer la situation ça tombe bien on vient de parler de l'impôt sur le revenu autant aller plus loin et parler du patrimoine en entier et là pour le coup on a parlé du patrimoine en entier et on va pouvoir revenir sur la plateforme et proposer l'autre document une stratégie patrimoniale sur la stratégie patrimoniale j'ai pas eu de questions en cours je me permets de passer sur la stratégie patrimoniale vous avez eu le diagnostic avec votre client pour le coup on a vu qu'il y avait une problématique sur l'immobilier on avait déjà 38% du patrimoine le client a peut-être réfléchi et en effet va vous dire non on va plutôt partir sur la limitation d'imposition et là je vais pouvoir créer ma stratégie patrimoniale la plateforme elle-même va me proposer toujours sous la présentation des six objectifs enfin des objectifs que j'ai sélectionné les suggestions qui vont être possibles je vais peut-être pouvoir développer mon patrimoine immobilier par l'endettement ou bien vouloir investir dans un immobilier de défiscalisation et puis réaliser une donation au profit de mes enfants et peut-être même penser au mandat effet posthume la protection vous l'avez vu on voit à la fois du juridique du fiscal et on peut sélectionner les éléments pour chaque suggestion si vous avez un doute ou si un des membres de votre cabinet a un doute vous avez toujours une explication très court de la suggestion et puis aussi des avertissements dès à présent à ce moment là les suggestions ne sont pas encore validés pourquoi parce que je vous rappelle on a quand même saisi des informations générales sur le patrimoine du client il va falloir à un moment donné vérifier si on peut donner un bien qui a beaucoup d'emprunts un contrat de capitalisation pardon qui est nanti donc au moment où je vais valider les choix à ce moment là la plateforme va nous dire j'ai besoin d'informations complémentaires c'est notre fonctionnement par des arbres de décision tout simplement donc je vais remplir des éléments ici je vois sur les actifs immobiliers j'ai une alerte sur les types de sociétés aussi et seuls les actifs complétés entièrement pourront être utilisés dans la stratégie mais à l'inverse ça veut aussi dire que je ne suis pas obligé de renseigner tous les actifs imaginons la résidence principale je sais que notre client ne va pas du tout vouloir la transmettre je ne remplis pas la date d'acquisition le montant de l'acquisition ça facilite aussi la saisie et la récupération des informations clients en revanche sur les actifs immobiliers je vais renseigner les investissements j'ai un investissement locatif j'ai un investissement en pleine propriété dans une société civile à l'hier et puis je veux aussi avoir d'autres d'autres investissements je vais renseigner des investissements de défiscalisation ou pas de la même manière je vais pouvoir renseigner les titres de société etc etc une fois que j'ai renseigné toutes ces informations complémentaires je vais pouvoir poursuivre ma stratégie et là j'ai un deuxième arbre de décision qui va vérifier si chacun des actifs que j'ai complété va pouvoir être utilisé dans une suggestion je vais développer mon patrimoine immobilier par l'endettement je vais peut-être faire un investissement final aussi tout simplement imaginons pour un montant de 300 000 euros je valide toujours ma situation et puis je vais vouloir faire une donation peut-être de la résidence secondaire que j'ai et puis je vais vouloir donner la propriété à mes enfants tout simplement j'ai trois enfants je vais pouvoir aller chercher les informations de mes enfants les donations précédentes vont automatiquement être récupérés dans les données générales ici c'est une donation partage par défaut je peux calculer des droits je regarde si je ne suis pas content du résultat je peux réinitialiser je peux valider je peux aussi faire plusieurs donations au fil de lot pour les suggestions totalement juridiques je vais juste avoir à cocher ou décocher si je veux toujours l'utiliser une fois que j'ai validé les choix ici je n'ai pas de liquidités qui ont été générés dans la suggestion donc je n'ai pas d'autres choix d'investissement à faire et je vais pouvoir renseigner les nouveaux revenus ça tombe bien on vient de faire la déclaration de revenus on verra directement l'impact dans le futur si on change les revenus et enfin je valide ma stratégie je cette stratégie est un document web pour le coup qui va être entièrement édité présenté de cette manière là un document qui repose sur la situation du client la synthèse des suggestions sur chacune des suggestions je vais avoir un détail très clair avec du legal design qui va me permettre comme dans le diagnostic patrimonial de donner aux clients des informations sous format un peu de bande dessinée vous allez voir je vais vous montrer directement donc j'ai un document web thibault allez peut-être il voit qu'il dit 7h47 et on a on touche au but j'imagine que les les je sais pas dans quelle mesure les participants avaient bloqué 45 minutes de peut-être pas trop entrer dans le détail sera quelque chose qu'on pourra présenter dans un temps ultérieur exactement peut-être et donc voilà j'ai fini j'ai réussi avant ma suggestion ma stratégie patrimoniale pardon en remontissant sur les informations de l'impôt sur le revenu génial donc d'un bout à l'autre du diagnostic jusqu'à la jusqu'à la stratégie tout est automatisé et le client n'y a accès qu'aux informations que je lui ai permis auxquelles je lui ai permis d'accéder finalement exactement j'ai récupéré les informations grâce au questionnaire et grâce au processus ouais super on va peut-être passer aux questions merci alors je sais la slide merci mais ça veut pas dire qu'on abandonne tout le monde dès maintenant mais on va peut-être essayer de d'échanger est-ce que tout le monde a des est-ce que vous avez des questions vous pouvez prendre la parole du coup via la petite bulle de discussion sur 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 zoom hop j'essaie d'ailleurs de la reprendre cette bulle de discussion parce que je la je l'ai je l'ai perdu de mon côté de gilles qui pose une question sur la pour comparer creeper à big big expert je peux peut-être répondre déjà cette première question pour nous en fait big expert donc c'était une finalement on avait l'habitude de l'utiliser dans notre ancien métier pour nous c'était finalement une énorme calculette qui permettait effectivement de faire beaucoup de choses mais qui nécessitait aussi de rentrer beaucoup d'informations détaillées sur le patrimoine du client avant d'avoir finalement un calcul intéressant donc nous en fait on a voulu quand même faire les choses différemment c'est à dire d'avoir une vision un peu plus macro pour finalement arriver déjà à avoir un document de grande qualité qui est une optique patrimoniale et ensuite finalement ce que ne fait pas big expert c'est vraiment d'arriver à formaliser le conseil dans un document comme la stratégie patrimoniale que thibault vous a montré à la fin alors donc pour nous c'est quand même voilà c'est différent de big expert sur ces deux points dans tous les cas c'est le l'aspect expérience utilisateur côté client côté cabinet et le conseil que ça peut apporter ne sont pas à négliger est-ce que vous avez d'autres questions sur sur l'organisation des impôts sur le revenu tout simplement sur la manière dont willy et quipper peuvent être utilisés en ce sens là combien coûte un diagnostic en moyenne pour un client alors aujourd'hui les utilisateurs de quipper nous disent qu'ils arrivent à facturer ce diagnostic entre 150 et 400 euros et une stratégie entre 1500 et 4000 euros j'ai devancé la question effectivement donc c'est quelque chose qui est qui est qui est de toute manière c'est un c'est un constat global et on ne le dira jamais assez les outils digitaux qui vont être proposés au cabinet que ce soit quipers ou libres etc ça a un coût c'est clair que ça transforme l'organisation du compte de résultats du cabinet pour autant c'est des choses qui sont souvent rentables et le conseil patrimonial c'est très vite rentabilisé en fait dès lors qu'on a vendu une seule mission et c'est ce qu'on dit pareil à willy ce n'est pas un centre de de coûts c'est un centre de profit vous mettez une solution d'échange de documents ou d'échange simple à disposition de vos clients pareil vous pouvez le refacturer très facilement et d'ailleurs mohamed rebondit le de là-dessus combien coûte vos solutions côté willy nous c'est en fonction du nombre d'utilisateurs cabinet qu'on va facturer voilà donc c'est plus vous êtes de collaborateurs plus le le coût marginal est faible on va dire donc un collaborateur un cabinet indépendant c'est 70 euros par mois pour un nombre illimité de dossiers et un cabinet de moins de plus de 100 salariés ça va être 100 euros par mois pour pour un nombre illimité de dossiers 20 euros par mois pardon par par collaborateur pour un nombre illimité de dossiers pour toutes les fonctionnalités de gestion des tâches d'action de la démission j'aide interne et j'aide collaborative et côté quipers quel est le coût alors le côté quipers donc on a on a deux formules on a une formule finalement un peu à la carte c'est à dire qu'on a un premier abonnement qui permet de faire des diagnostics en illimité et d'accéder à campus et ça c'est 250 euros par mois jusqu'à trois utilisateurs et et par contre la stratégie et facture à l'unité 300 euros ou sinon vous avez une autre formule qui comprend ça mais qui est le tout inclus chez nous et qui qui coûte 400 euros par mois ok donc très facilement rentabilisable quand on voit le prix exactement si on peut être refacturé et isabelle demande si quipers peut servir de crm en même temps ou pas non je vous laisse je pense pas crm de la gestion patrimoniale à la rigueur on va dire que pour la gestion de la relation client et de vos contacts c'est peut-être plutôt willy qui va être utile en ce sens là puisque vous allez retrouver par exemple l'ensemble de vos dossiers clients sur la plateforme comme on l'évoquait tout à l'heure toutes les missions que vous réalisez client par client par l'intermédiaire de de nouveaux modules de de prestations une interface unique pour échanger avec vos clients stocker vos mails etc etc c'est plutôt en ce sens là c'est plutôt oui qui à servir de crm là où priper est plutôt orienté sur encore une fois la valorisation de cette partie spécifique d'un cabinet qui est la stratégie patrimoniale et gilles demande et les coûts sas effectivement mais oui il ya des des coûts liés au lié au sas mais qui peuvent être refacturé et rentabilisé est ce que vous avez d'autres d'autres questions justement sur ce sur ces fonctionnements là des éléments que vous souhaiteriez que nous nous revoyons ensemble potentiellement des idées à transmettre aux confrères également potentiellement pour mieux gérer cette cette campagne d'impôt sur le revenu développer le chiffre d'affaires des cabinets en ce sens là des outils se synchronisent alors honnêtement actuellement nous n'avons pas de synchronisation directe entre qui peur et oui vous pouvez retrouver la brique qui peur à l'accueil du portail collaboratif pour vos collaborateurs on a travaillé ensemble là pour par exemple pour la réalisation d'une lettre de mission spécifique donc le modèle de mission que je vous ai présenté c'est le modèle kuiper qu'on a intégré directement dans dans wilib et donc vous pouvez nous le on vous le mettra à disposition sans aucune difficulté donc tout le savoir faire de kuiper vous le retrouvez sur l'outil wilib et et puis pour être aussi tout à fait transparent c'est aussi l'occasion de faire ce webinaire de parler de la complémentarité de deux outils de s'enrichir des retours d'expérience utilisateur pour demain travailler sur d'autant plus de synchronisation et gagner du temps dans la connexion entre les entre les deux est ce qu'il faut saisir les informations des clients deux fois les documents toutes les informations déposées par le client vous les retrouvez par wilib le client va pas saisir une information telle que thibault a pu la montrer sur un questionnaire il va pas la saisir forcément dans wilib dans dans wilib il va plutôt la saisir sur kuiper donc je sais pas ce que vous en pensez thibault et nathalie mais les deux informations présents sur les deux des deux plateformes sont relativement différentes et en réalité il n'y a pas vraiment de double saisie quoi oui c'est ça on a on a des informations et en fait c'est pour ça que le choix de kuiper a été de de donner une saisie très facile des informations avec les données générales comme j'ai pu insister puisque on a remarqué que ces informations-là aucun outil aujourd'hui n'est synthétisé entièrement et donc on a on a mis en avant la facilité de saisie de l'utilisateur du cabinet dans la plateforme kuiper plutôt que l'automatisation mais on pense à vous c'est un de nos projets et on essaye de trouver quelque chose qui centralise et il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui voilà donc c'est trouver des cas d'usage des peut-être travailler sur des imports export demain entre kuiper et et willy potentiellement en fait en mesure où nos utilisateurs communs se développeront se développeront aussi un bien évidemment je rappelle aussi un kuiper c'est une plateforme sas donc elle a un gros intérêt c'est que elle peut évoluer et elle évolue tout le temps contrairement à d'autres logiciels en clients lourds ce qui nous permet justement de partager beaucoup avec nos clients utilisateurs et sur une demande qui est remontée par beaucoup de nos utilisateurs on essaie de répondre le plus possible à cette demande et la mettre en production oui bien évidemment ça c'est clairement là c'est le même fonctionnement que celui de willy et gaspille demande un replay pour être à la terre oui il y aura un replay effectivement qui sera qui sera envoyé combien de clients comptez-vous chez kuiper alors aujourd'hui kuiper comptabilise une cinquantaine de cabinets clients expertise comptable alors nous on a une antériorité qui est un peu différente de willy bon on est tout nouveau sur le marché on a démarré la fin d'année dernière est très bien soutenu également de par votre expérience aussi aussi en banque donc ce qui fait que c'est que ça aboître une société récente kuiper elle n'en demeure pas moins très stable également parce que c'est ce qui peut inquiéter et on a une autre question merci beaucoup d'Isabelle c'était très clair et benoît denève demande si on dépose des fichiers edi pour l'IR et l'ISF pourrait-on les utiliser pour intégrer les données automatiquement alors c'est une des pistes que l'on a mais pour le coup ça ne nous donne pas non plus les donations faites aux enfants et beaucoup d'autres éléments qui sont dans la plateforme donc c'est toujours là la même réponse mais c'est une des pistes que nous posons ok ça peut être intéressant effectivement de le creuser à part intermédiaire d'outils type je déclare potentiellement sur lequel on peut récupérer pas mal pas mal d'EDI c'est une discussion qu'on mène nous de notre côté en tout cas comment traiter le dit pour enrichir la donnée et fournir une information claire simple et fluide au client final qui puisse savoir exactement ce que le cabinet fait pour lui comment il s'organise etc l'EDI peut être un bon moyen et l'EDI peut permettre également d'abonder les informations du pour de kuiper également pour enrichir la stratégie patrimoine effectivement il est 17h59 on touche au but de ce de ce webinaire est ce que vous avez d'autres questions donc bien évidemment un replay vous sera envoyé merci d'avoir créé une formule tout un clic kuiper effectivement donc c'est pas une question c'est un remerciement si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter donc on vous enverra le les sites de présentation vous avez nos coordonnées vous pouvez nous contacter sans aucune difficulté réserver des bons produits des deux des deux outils c'est vrai qu'on est allé très 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 vite d'un côté comme de l'autre la plateforme kuiper elle est très riche sur ce conseil patrimonial la plateforme willib elle est très riche également sur tout ce que vous pouvez faire pour échanger avec vos clients j'aide interne j'aide collaborative collecte des documents intégration avec des outils dossiers etc etc donc on a vraiment voulu centrer notre propos sur cet aspect campagne d'impôt sur le revenu et intégration des outils et enfin mise en place de cette stratégie patrimoniale on peut aller beaucoup plus loin et on aime bien d'un côté comme de l'autre s'intéresser aux besoins des cabinets discuter avec les cabinets donc n'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations on se fera un plaisir de répondre d'un côté comme de l'autre un grand merci en tout cas d'avoir participé effectivement on est là pour répondre à vos questions et de vous proposer d'autres démonstrations beaucoup plus poussées exactement merci beaucoup merci tout le monde merci nathalie merci thibault c'était un plaisir de partager ce moment là avec vous et plaisir partagé benoît à très très bientôt merci à tous merci à tous savoir